Je suis Henri de Révolution Fermentation, je fais cette vidéo pour vous donner des idées cadeaux. Mais avant tout, je ne veux pas vous parler de produits. Je veux, tu sais, notre mission, je vais vous parler de la mission en deux secondes. Notre mission, c'est de démocratiser les fermentations. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez des fermentations, que vous ayez du plaisir à manger des aliments fermentés. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que vous ayez une soucroute, un kimchi, un yogourt, un kombucha, un kéfir, un vin de gingembre, et que vous ayez le plaisir à consommer tous ces aliments qui sont bons pour la santé, bons pour l'environnement, qui sont durables, qui se conservent bien et que vous ayez le plaisir à les partager à vos amis. C'est ça qu'on veut. Mais pour y arriver, ça prend des équipements, ça prend des livres pour s'instruire, pour découvrir comment faire, pour trouver des petits trucs, pour trouver des recettes magiques. Et c'est pour ça qu'on appartient une boutique en ligne. C'est pour ça qu'on fait aussi des vidéos. C'est pour ça qu'on crée énormément de documentation, de recettes sur notre site internet. C'est pour vous outiller, pour vous ayez les connaissances, les moyens de faire des choses magiques avec les fermentations. Parce que c'est de la magie, vraiment, les fermentations. Donc déjà, je vais vous présenter des livres, des livres qui, moi, qui m'ont... Ces livres-là, ces idées cadeaux que je vous fais, c'est vraiment des coups de cœur. C'est des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. Donc, on commence par quoi ? Ouais, j'ai commencé par Révolution Fermentation. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, lisez-le. Demandez à un ami de vous le prêter. Achetez-le. Faites quelque chose. Ouvrez-le. Vous allez avoir du plaisir. Tous nos clients ont du plaisir avec ce livre-là. Puis dernièrement, c'est David Côté et Sébastien Bureau. Vous les connaissez peut-être. En tout cas, c'est le cofondateur de Révolution Fermentation avec moi et Bart Lémy. Et dernièrement, Sébastien et David ont eu la bonne idée de sortir un nouveau livre qui s'appelle Révolution Kombucha. Et ce livre-là, il est vraiment génial. Si vous aimez le kombucha ou si vous voulez apprendre le kombucha, peu importe si vous êtes novice ou expert, vous allez apprendre des choses dans ce livre-là. Et ça vous apprend à faire du kombucha sans sucre, sans alcool, avec alcool, pas d'alcool, toutes sortes de saveurs, sans mère, avec mère. Name it. Ce livre-là est à lire. Bon, c'est fait pour ces deux livres-là et ils sont excellents. Et allez voir les commentaires, les avis de clients sur notre site internet, sur notre boutique en ligne. Vous allez voir. Lisez ce que les gens en pensent. C'est sincère et ça va vous aider. Après, ce que je vais avoir du plaisir à vous montrer, c'est quatre livres. Fermented Vegetables. Si vous lisez l'anglais et que vous aimez les légumes fermentés, lisez ce livre-là. Les deux auteurs, c'est un couple. Ces deux auteurs-là ont été dans le début de leur vie maraîchers. Ils produisaient des légumes et ils se sont mis à se dire « Tiens, si je l'ai fermenté ces légumes-là. » Ils ont expérimenté énormément de choses, aussi bien à petite échelle dans leur cuisine que commercialement. C'est vraiment le livre à avoir. Si vous vous demandez « Est-ce que ça se fermente du topinambour ou du basilic ? » Ouvrez ce livre-là, vous allez trouver. Ils vont vous dire « Essaye pas ça. » Ou alors « Essaye ça. » C'est ça les techniques pour le faire. C'est vraiment un must à avoir. Puis ils ne sont pas arrêtés là. Ces auteurs-là, ils ont... On a 4 livres d'eux. Vraiment. Donc, si vous aimez les sauces piquantes et pas juste les sauces à base de piment, toutes les sauces qui relèvent le goût, qui chauffent un petit peu dans la bouche, que ce soit du citron, du gingembre, du curcuma, du poivre, n'importe quel ingrédient qui va rehausser les saveurs, vraiment, c'est un must encore à lire. Pour les amoureux... Ils ne sont vraiment pas arrêtés là. Pour les amoureux de Tempé, de Natto, de Miso, c'est vraiment la Bible à avoir. C'est vraiment le meilleur livre que je connaisse à date, qui est très, très complet et très récent de ce qui se fait de mieux à ce niveau-là. Donc, Tempé, Miso, Natto, vraiment excellent. Dernier livre qui vient de sortir, c'est le livre sur le cider making, comment faire du cidre. Et pas juste du cidre à base de pommes. Du cidre à base de pommes, de poires, de... peut-être pas d'ananas, mais de kaki, de coins. Et ce qui est vraiment le fun de ce livre-là, moi, je l'ai parcouru dernièrement et même je l'ai pas mal lu d'un A à Z dernièrement. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils enseignent toutes les techniques qu'on peut pratiquer. Aussi bien les techniques où on se dit non, je peux utiliser de levure, je veux faire une levure à fermentation spontanée avec les levures sauvages ou alors je veux y aller avec les levures ou je veux fermenter une... avoir un cidre sans pétillant ou un cidre super pétillant, plein de sucre, pas de sucre. Toutes les techniques sont révélées là-dedans. C'est vraiment super bien écrit. Même si vous n'êtes pas expert en anglais, vous allez réussir à le donner. Si vous êtes mis à faire du pain et que vous voulez vous perfectionner ou si vous voulez débuter dans la confection de pain, ce livre-là, vraiment, pain complet, céréale ancienne, à base de levain, vraiment, c'est un must à lire. Pascal Baudard. Si vous ne connaissez pas Pascal Baudard, il faut que vous le cherchiez sur Google, sur Facebook, vous allez adorer ce qu'il fait. Pascal Baudard, c'est à la base quelqu'un qui fait de la cueillette sauvage et qui fait des superbes photos de cueillette sauvage. Et il s'est mis à la fermentation. Il a écrit plusieurs livres, dont Wildcraft Fermentation, comment faire du kimchi dans une bûche que vous avez creusée et à base d'un feu et que vous avez fait fermenter votre kimchi à l'intérieur de la bûche. J'exagère, mais je n'exagère pas en même temps. Mais il vous explique comment faire des fermentations à base de ce que vous cueillez dans la nature. Si ça vous intéresse, vraiment, Pascal et ce livre-là, ainsi que Wildcraft Brewer, pour faire des boissons fermentées, sont deux livres à avoir absolument. Faire sa bière dans sa cuisine, petit, simple, complet, vous allez y arriver, ça va être génial, vous allez passer un bon hiver. Maintenant, ces deux livres, là, c'est pour les gens un peu plus... Si vous connaissez quelqu'un, que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre qui connaît déjà très bien les fermentations et qui veut aller plus loin, que ce soit quelqu'un qui veut faire ça dans sa cuisine ou un professionnel, koji alchimie, un must pour tout ce qui est le monde des kojis, le monde des moisissures nobles qui vont fermenter ce qui va devenir un miso, un amassaké, où vous pourriez l'utiliser pour transformer une viande, pour faire une sorte de fromage qui n'en est pas un, un saucisson végétal. Toutes ces choses-là vont être révélées dans ce livre-là. Vraiment, c'est quelque chose de très... Il y a quelque chose qui se passe vraiment avec les kojis. Le Japon a découvert et développé des traditions depuis des centaines, voire des milliers d'années à travers les kojis. Et là, l'Occident est en train de le prendre, les kojis est en train de les transformer. C'est vraiment génial. le guide de la fermentation du noma. Si vous ne connaissez pas le noma, restaurant au Danemark, essayez d'y aller, c'est probablement encore ouvert, en tout cas, espérons-le. Meilleur restaurant au monde. En tout cas, ils se sont fait classer quatre fois meilleur restaurant au monde. Et ils ont sorti un livre pour dire à l'acteur de ce livre-là « Notre secret, c'est que dans chaque plat, peu importe le plat, il y a toujours une fermentation à l'intérieur. » Et dans ce livre-là, ils expliquent comment faire des fermentations. Que ce soit du kombucha, que ce soit du garoum, que ce soit du vinaigre de céleri, toutes sortes de fermentations. C'est super bien expliqué. C'est un livre pour les professionnels qui est écrit comme si ma grand-mère voulait lire. Bon, il faut qu'elle lise l'anglais encore. Mais c'est vraiment super bien écrit, très très simple à aborder, très très belles illustrations et ça vous fera comprendre les fermentations comme personne. Vraiment, c'est une belle référence. Pas une Bible, mais vraiment une référence à avoir à la maison. Donc, je vous le conseille. Et voilà, ça s'achève pour faire des fermentations. Et là, dans la prochaine vidéo, je vous montre quelques équipements clés pour le temps des fêtes qui pourraient vous être utiles. Bonne fermentation. Eh, en passant, j'ai dû me détise. Vous avez vu ? Le guide de la fermentation du Noma. Ma grand-mère n'a pas besoin d'apprendre l'anglais. C'est en français. Il est très rare en passant en français. Donc, si vous le cherchez, cherchez le plus. Mais on n'a pas beaucoup d'exemplaires, donc allez-y vite. Bonne fermentation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.